Et yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Feeds et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends. Il fallait que je vous refasse un showcase du Goku GT parce que ce n'est littéralement plus du tout la même unité. Depuis que Nappa est arrivé, depuis qu'il a en effet un pivot qui est là, je sais pas pourquoi il y a une connexion en bas à droite, je vois ça sur le retour là. Depuis qu'il y a le Nappa qui est là pour le soutenir, ce n'est plus du tout du tout la même unité, il n'a plus rien à voir avec ce qu'il faisait avant. Donc ce Goku GT, pourquoi avant il était plutôt moyen ? Parce qu'il a un seul bonus de dégâts en fait qui est assez moyen finalement. On a un bonus de tous les dégâts de 40% et on n'a pas d'autres bonus de dégâts. Enfin, on a des bonus de dégâts sur l'ultime mais on n'a pas d'autres bonus de dégâts sur la totalité des cartes quoi. Sauf que du coup, on a ce bonus de dégâts de 40% pendant 20 secondes, mais Nappa va nous donner un bonus supplémentaire de 45% de dégâts pendant 15 secondes sur un Switch. C'est extrêmement fort parce que du coup on a plus 85% de bonus de dégâts, c'est énormissime. Mais là, tu doutes bien qu'à partir de là, quand tu as plus 85% de bonus de tous les dégâts avec 120 000 d'attaque physique et 112 000 d'attaque Kikoa, on va faire mal. Et c'est ça qui est intéressant, vous allez voir le Goku GT rouge, il fait extrêmement mal. D'ailleurs, vous verrez dans la vidéo, il y a également le Goku GT vert qui fait mal. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce que le Goku GT rouge, vu qu'il est rouge, il va cover le Nappa. Et le Goku GT vert, vu qu'il est vert, il va cover le Goku GT rouge. Donc c'est vrai que c'est excellentissime. Je vous laisse avec les games, comme d'hab les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez soutenir la chaîne gratuitement sur Utip également. On est très bientôt aux 100 000 abonnés, merci à tous et c'est parti pour les games, pardon, let's go ! Alors on est parti pour le premier game les gars, malheureusement il y a assez peu de chances pour qu'il y ait un jaune en face. Et il y a beaucoup, beaucoup de chances pour qu'il y ait un bleu. Donc on va quand même prendre le Goku GT, parce que c'est le but, c'est de vous montrer le Goku GT, comment il est devenu meilleur, clairement, depuis l'arrivée de Nappa. Mais on va également prendre le Goku GT pour cover le Goku GT, oui. On va prendre le Goku GT Super Saiyan, qui forcément est en vert, cover le Goku GT basse forme, qui lui est rouge, qui lui-même cover Nappa. Donc c'est vrai qu'au niveau de la roue des couleurs, ça marche plutôt bien, les deux faisant partie de la catégorie, enfin de la classe enfant, bah... Oh bah il y a un jaune en plus en face, impeccable ! Oh bah alors là, vous allez voir directement. Regardez-moi cette strike les gars, voilà, directement on voit les très bons dégâts. On en voit une deuxième, c'est bizarre qu'il m'ait laissé toucher deux fois, donc là, deux strikes, bah midlife comme tu vois. L'aspect, bah il est quasiment mort. Voilà, donc bah ça tombe très bien, c'est un test qui commence sur les chapeaux de roue, comme on dit. Et là, bah on va continuer, puisqu'il nous donne l'opportunité de continuer. Bien sûr, il cover avec Goten, mais c'était pas la bonne solution en fait de cover avec Goten ici, parce qu'il va se manger bien le Rising Rush, tout simplement, avec Nappa. Mais ici, bah vous l'avez vu directement, ça tombe très bien, c'est super, du coup, parce que je pensais pas qu'il allait avoir jaune. Mais du coup, bah ce Goku GT qui fait extrêmement, extrêmement, extrêmement mal, vous l'avez vu, trois cartes, on a quasiment tué le Goku jaune. Sachant que, bah l'aspect, on prend un boost si on l'a fait, enfin, oh, ça c'est relou ça. Je vais essayer de le filer indirectement, voilà, impeccable. Donc oui, sachant qu'on aurait pu taper plus fort encore, si on avait set up une spé avant, si on avait set up une carte verte, on aurait pu taper encore plus fort que ce que vous avez vu là. Bon, bien entendu, ça demande une certaine mise en place, mais je veux dire, ça existe en tout cas. Et du coup, bah ce Goku GT qui force l'apparition, vous l'avez vu après du bleu, hein, tout simplement, et bah le bleu qui se fait déchirer par le Goku GT Super Saiyan, tout simplement. Donc c'est vrai que c'est un truc qui marche, c'est un truc qui marche très, très bien, honnêtement, le Nappa avec les deux, les deux Goku GT comme tu vois ici. Bah voilà, je suis, je suis super content, je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Deux minutes la game, en prenant en compte le fait que, ouais, non, là, ça a été rapide. Là, ça a été très rapide, c'est vrai. Bah écoutez, voilà, typiquement, le genre de situation qui va pouvoir se passer, tu fais trop mal. Tu fais juste trop, trop mal avec, bah, le Nappa et les deux Goku GT. T'as une team super, super, super agressive. Et c'est pas, contrairement à la team Super Saiyan, je vous ai fait un showcase à la team Super Saiyan il y a pas longtemps, c'est pas random. C'est juste, juste tu vas faire mal, en fait. C'est le bonus pivot, il fixe. Donc tu vas faire extrêmement mal si t'arrives à toucher. Et c'est vrai que c'est fort agréable. On va se retrouver pour une deuxième game, c'est parti. Ok, donc là, par contre, ce qui est bien, c'est qu'on est absolument sûr et certain que, pour le coup, il va y avoir un jaune, vu qu'il y a le Gohan 5 étoiles. Donc ça, c'est plutôt bien. Maintenant, je pense pas nécessairement qu'on va, alors, même s'il y aura sûrement en bleu, hein, il y aura très certainement, pour le coup, le Badak SSJ. Je sais pas si je prends le Goku GT. Le Goku GT va sûrement avoir un peu moins de value dans ce match-là. Bon, je vais quand même le prendre, le Goku GT Super Saiyan, pour essayer de tomber rapidement le Badak. Ça peut quand même être bien. Mais c'est vrai qu'il a un peu moins de value parce que, bah, fondamentalement, il va y avoir Végétaux en violet, c'est quasiment sûr. Donc ça, déjà, c'est embêtant pour le Goku GT. Et en plus de ça, il y a également le Gohan qui peut ralentir notre vitesse de réalisation, enfin, d'accomplissement du Rising Rush, entre guillemets. Et ça aussi, c'est embêtant, mineur. Donc ça, c'est deux points qui font que, pour le Goku GT, bah, c'est pas forcément le match-up idéal. Ça, c'est bien joué, l'étape-attaque derrière, là, reculer aussi, c'est assez bien joué, ici. Ah, ça lag. Donc là, on a Bake pour Végétaux, bien sûr. Et donc là, on va mettre Goku GT, hein, c'est parti, directement. Et là, tu vas voir, même sur un Végétaux, les dégâts vont être bons, hein. Bon, malheureusement, je pense pas que je vais avoir le temps de, euh, de, voilà, d'avoir une carte significative, entre guillemets. Mais, en soi, on a fait des bons dégâts, hein. T'as vu, deux strikes et Végétaux est quand même, euh, bien, bien, bien amoché. Il m'a laissé récupérer mon esquivre, ici, donc ça, c'est parfait pour moi. Et moi, je peux enchaîner, derrière. Donc là, il y a Badak qui revient, mais Badak, je vais pouvoir le sécher, euh, assez rapidement, avec Goku GT, euh, Super Saiyan, pour le coup, hein. Qui, bah, je vous rappelle, avec sa vitesse de pioche, son main, etc., il fait, euh, il fait des ravages. Je vais pas Rising Rush sur le Badak, hein, c'est assez peu value, honnêtement. Et voilà, on prend un premier kill, ici, donc ça, c'est très bien. Je vais mettre Nappa, vite fait, faire mon main. Euh, entre guillemets, ça peut lui donner envie de se transformer, peut-être. Non, pas de transformation. Ça y est, il se transforme maintenant, mais du coup, le lock sur Goku GT est beaucoup moins impactant, honnêtement. Même s'il peut mettre Végétaux, derrière, bien sûr. Donc là, vous avez vu, déjà, Goku GT Rouge a fait un bon taf sur Végétaux, hein, c'est lui qui lui a mis autant de dégâts. Et, euh, bah, Goku GT Vert a fait un taf monstrueux, tout simplement, sur le, sur le Badak SSJ, hein, ça, c'est clair et net. Ouh, il y a des chances que ce soit une carte verte, là, j'y ai pas pensé, mais... Ouais, ouais, c'était assez logique que ce soit une carte verte, à ce moment-là, il n'avait pas joué encore. Alors, donc, c'est embêtant pour moi, là, de perdre mon Goku GT, bien sûr, euh, parce que c'est celui qui allait me permettre de matcher le, euh... Enfin, sur le papier, en tout cas, c'est ce... Je vais Rising Rush, direct, là. C'est celui qui allait me permettre de matcher sur le papier le, euh, le Gohan Super Saiyan assez, euh... J'ai pas envie de dire facilement, mais de manière assez abordable, en tout cas. Et là, malheureusement, bah, le fait que je le perde, euh, c'est un peu relou. Je vais me retrouver avec un violet, euh, face à un jaune et un vert. Mais le vert, le problème, c'est que ça... Le moment où il est fort dans la game est déjà passé. Donc, euh, le Gohan, là, on va avoir du mal à le matcher, hein, la game, elle est loin d'être gagnée, encore. Elle est très, très loin d'être gagnée, même. Oh, j'ai été lent à taper, là. J'ai été très, très lent à taper, my bad. Donc après, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même le malus de Nappa qui est, euh, qui est en place, là, en face. Donc ça, c'est intéressant. Ah, il a re- une carte verte. Heureusement, j'ai eu le temps de faire les tap-attaques. Ça tape direct derrière. Ça enchaîne, et là, il va pouvoir faire le main. Ok, il l'a pas, visiblement. Heureusement pour moi. Du coup, je vais pouvoir enfin rentrer des dégâts, là, avec Goku GT. Et je vais en avoir besoin, hein, parce que là, honnêtement, comme je vous le dis, face au Gohan, c'est loin d'être gagné, hein. C'est très, très, très loin d'être gagné. Je vais directement switcher ici, parce que ça va me permettre de grappiller une seconde sur le Goku GT, en fait. Alors que si j'allais switcher un peu plus tard, bah... Ça l'aurait pas fait. Et là, bah, Nappa est très certainement mort, hein. Je pense que ça va faire le... Il a son main, il me semble, hein. Si peut-être que je suis une bêtise, mais il me semble qu'il l'a. En tout cas, s'il l'a, Nappa est mort, c'est sûr. Et ça va être dur de comeback, hein, s'il l'a, honnêtement. Il l'a peut-être pas. Très beau combo en face, en tout cas. Il a bien rallongé. Et là, normalement, avec le bonus pivot, on devrait réussir à finir. J'espère, en tout cas. Ça serait triste... ...de me pas réussir. Mais si, c'est bon, ça passe. Donc, le Goku GT qui est un peu... ...SSJ qui est un peu faible, entre guillemets, en fin de game. Mais ça passe. Ça va. Donc, vous avez vu, c'est vraiment, vraiment, vraiment fort. N'empêcheur, on a... On a, mine de rien, pris très, très rapidement l'avantage dans le champ de Badaki SSJ. Le VG2 qui était mid-life, c'était plutôt intéressant aussi. Même si, au final, j'ai du Rising Rush dessus. Et après, bon, c'est vrai qu'en fin de game, hein. Moi, le fait que je me mange le Rising Rush sur le Goku GT rouge, c'était assez dur. Honnêtement, là, de comeback. Mais bon. Enfin, pas de comeback, mais de gagner. Parce qu'en soi, c'était moi qui étais devant. Mais on a quand même réussi, finalement. Mais c'était tendu, hein. On va se retrouver pour notre game. Let's go. OK. Donc, ici, c'est pareil. Et c'est, entre guillemets, parfait. Parce que là, je sais directement les types qu'il va y avoir en face. On a le Trunks qui va être là, en tant que pivot. On a le Gohan qui va être là, forcément. Donc, le Goku GT va être excellent. Et on a Goku Mamut en dernier, hein, qui va être présent. Donc, ici, on va plutôt partir sur Vegeta GT. Vegeta GT qui va avoir plusieurs intérêts ici. Si ce n'est déjà d'une d'avoir un contre-type face au Trunks. Mais, en plus, de venir appliquer ses malus Strike sur une team qui, en face, est résolument Strike. Clairement, on a le Gohan qui est Strike, le Trunks qui est Strike, le Goku Mamut qui est plutôt équilibré. Mais, globalement, la team est plutôt orientée sur les cartes Strike. Donc, c'est plutôt bien, là. Et, franchement, la team Saiyan, les gars, actuellement, avec le Nappa, c'est loin d'être déconnant. Je ne pense pas que ça fait partie des meilleures teams du jeu. Loin de là, quand même. Mais, c'est loin d'être déconnant. Franchement, c'est complètement jouable. Et, surtout, on a ce côté agression qui est fort, fort appréciable. Allez, on switch directement sur le Goku GT. Autant vous dire que si on gagne ce duel, et c'est le cas, on va faire très, très mal au Trunks. Parce que le Trunks, ce n'est pas un personnage solide du tout. Donc, on va très certainement avoir une cover en face, je pense. Pour venir cuter les dégâts du Goku. Voilà. C'est assez logique, ici, d'avoir cette cover. Mais, sinon, on aurait fait beaucoup trop mal. Donc, on va directement partir sur Vegeta. Et, vous allez voir, pareil, Vegeta, il fait extrêmement mal dans cette team-là. Enfin, vous l'avez déjà vu, ça, l'autre jour. Mais, regardez ça. C'est Goku Mammouth en face. Bon, après, il n'a pas la réduction encore, le Goku Mammouth. Là, voilà. Il vient juste de la choper. On va mettre notre malus direct. En plus, ici, ça me permet d'avoir la frame. Donc, c'est parfait. Ah, bien joué à lui, la carte verte. Malheureusement, derrière, il n'a pas enchaîné comme il faut. Et, je vais quasiment prendre le kill sur Goku Mammouth, là, déjà, d'entrée de jeu. Switch sur Goku GT parce que je sais qu'il va faire plus de dégâts en tape-attaque. Et, voilà, ça me permet de s'unir, tout simplement. Donc, ça, c'était très intéressant pour moi, en l'occurrence, là. Donc, ici, c'est plutôt cool parce que, moi, je vais pouvoir directement enchaîner avec un petit main de Nappa. Je vois que je ne peux pas switcher tout de suite. Donc, on va gagner un petit peu de temps avec, voilà, le tackle. Et, on peut repartir sur Vegeta GT. Le pas de côté, et là, bon, autant te dire que le combat, il est déjà, entre guillemets, bien engagé pour nous, on va dire ça comme ça. Le pas de côté, et là, tu vas voir les dégâts de Goku, tu sais quoi ? Même pour la beauté du geste, je te montre, j'ai fait une seule strike. Mais, en vrai, bon, j'aurais pu le tuer, là, sans faire l'ulti. Mais, là, je te montre l'ulti. Du coup, la strike, elle a fait environ 300 000, je crois. On va voir l'ulti, il va faire combien ? Voilà, 1 million 1. Donc, l'ulti a fait environ 800 000. On peut arrondir à peu près. Donc, tu vois, Goku GT, c'est quand même, bah, c'est quand même la violence, quoi. Je pense qu'on peut le dire, c'est quand même ultra violent, quelque part. Et là, bah, là, ça va être le kill, hein, assez tranquillement. Franchement, plutôt sympa, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ce Goku GT rouge, il est plutôt sympa. Franchement, ce Nappa, il le ressuscite. Enfin, il le ressuscite, oui, non, parce qu'il a jamais vraiment été mort. Mais c'est juste qu'il est jamais vraiment né non plus, si tu veux. Genre, le personnage était jouable, mais il était très moyen. Et là, maintenant, le Nappa le met tellement en valeur que c'est vrai que c'est fort appréciable. On va sur le dernier game, let's go. Ok, donc, bon, il y a pas mal de games, les gars, où, malheureusement, le Goku GT, enfin, ça abandonne directement, donc je vous les mets pas spécialement. Là, on est face à une game avec une team Super Saiyan en face. Bon, c'est une team Super Saiyan que je croise pas mal, là, honnêtement. Il y a le Broly qui sera là, du coup, en tant que personnage jaune, bien sûr. On va prendre le Goku GT plutôt que prendre le Vegeta. On a un peu de prendre le Vegeta, honnêtement, pour contrer le Goten, qui sera sûrement là. Mais il y a un monde où il y a également le Goku LF en face. Et du manière générale, la team sera plutôt Antekikoa, dans tous les cas, qu'il va jouer. Donc, on préfère pas prendre le Vegeta dans ce cas-là, et plutôt prendre le Goku GT pour cover l'autre Goku GT. Bref, vous avez compris, à force, je pense. Ok, j'oublie aussi le Goku GT. Du coup, ça fait beaucoup de Goku GT, tout ça, les gars. Je sais. Bon, là, on a l'avantage d'avoir, entre guillemets, l'initiative. J'ai envie de dire ça comme ça. Et d'avoir le bonus pivot sur notre Goku GT, qui, du coup, fait extrêmement, 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 extrêmement mal, comme tu le vois ici. Sachant qu'on a déjà mis des dégâts sur le Badak SSJ. C'est très chaud ce qu'on vient de caler au Goku GT SSJ qui est en face. Là, on va taper directement. Je pense. Non, on n'a pas réussi à toucher. Je pense qu'elle a réussi à toucher, mais non. Bon, là, il y a déjà deux cartes qui sont parties en face. Donc, même si il met Broly, ça devrait être, entre guillemets, bref, alors, juste entre guillemets, gérable. S'il m'a quand même mis cher, finalement. Alors, je pensais pouvoir switcher plus rapidement. Malheureusement, non. Le Goku GT qui fait vraiment, vraiment le taf. C'est le Goku GT SSJ aussi, d'ailleurs. À la base, c'est vraiment pour le rouge, mais vous avez vu, le Goku GT SSJ dans cette team aussi, c'est un délire. C'est aussi un délire. Bon, là, il va se faire allumer, par contre, par le Broly. Ça, c'est clair et net. En fait, le lock de Broly qui est extrêmement fort. C'est très embêtant. Comme pour Vegeta Blue, finalement. Il va me finir avec des tapes attaques, malheureusement. Donc, là, je ne peux pas y faire grand-chose. Donc, ce qui n'est pas mal, c'est que j'ai mis cher aux deux autres, mais... Là, si je passe sur le Goku GT, je vais me faire Rising Rush directement. Donc, ça ne sert à rien. Là, malheureusement, je ne vais pas vous mentir. Je suis un peu baisé dans la game. Le Broly qui a trop, trop fait mal, là. Et là, il va me Rising Rush, tout simplement. Il a bien pris l'avantage. Bon, en fait, c'est dommage qu'on n'ait pas réussi à tuer le Goku GT vert. C'est ça qui nous a posé problème. On n'a pas réussi à tuer le Goku GT vert. Le Badak, c'est pareil. Il ne lui reste pas beaucoup de vie. Donc, en soi, il a bien joué en face. Il a bien joué en face. Il m'a manqué un petit peu de dégâts pour les deux personnages. Et du coup, ça me met derrière de ouf, malheureusement. Parce que lui, avec le lock de Broly, il a pu me finir un personnage tout à l'heure. Grâce au tape attaque. Et c'est vrai que c'est très fort. Donc là, il y a une game qui est gagnée. Mais on voit aussi les faiblesses de la cible défensivement. C'est vrai que c'est un petit peu léger défensivement. Et si vous ne tuez pas rapidement vos adversaires, vous risquez de vous faire tuer rapidement aussi. Même si ce n'est pas spécialement une team qui fait extrêmement mal. Bon, là, en face, c'est quand même une team qui fait mal. Mais il n'y a pas eu de crit, tu vois. Donc, ce n'est pas non plus dans l'abus complet. Ça aurait pu être bien plus violent que ce qu'il nous a fait là. J'espère que le showcase de Goku GT rouge avec Nappa et accessoirement de Goku GT vert vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à laisser le pouce bleu. Vous abonnez, ce n'est pas encore fait. On est très, très bientôt 100 000 abonnés. Donc, ça fait extrêmement plaisir. Je suis très excité à l'idée de les atteindre, tout simplement, avec vous tous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les gars. Portez-vous bien. Bye bye, tout le monde. Ciao.